Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 28 octobre 2021, 9h31 Merci d'être là avec moi sur Youtube, merci aux abonnés, merci à ceux qui s'abonnent, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens, toujours pertinents des messages, toujours très agréable à lire, merci infiniment. D'ailleurs il y en a quelques-uns, un de celui-là, de ces messages-là que je vais vous partager, d'un abonné, probablement un compatriote québécois qui m'envoyait un lien de Météo Média qui nous apprend que 84 cm de neige sont tombées en Californie en quelques jours dans la Sierra Nevada. Ce qui se passe en ce moment c'est hallucinant, je ne sais pas ce qui se passe mais c'est vraiment, vraiment renversant puis on va aller voir ça ensemble. On n'en parle pas dans les médias vraiment, mais c'est très fascinant ce qui se passe en ce moment au niveau du climat puis dans le monde entier. Ok, on nous avait dit que la neige disparaîtrait, mais en tout cas pour l'instant elle est encore bien présente, bien longtemps après. 84 cm de neige sont tombés, on est le 25 octobre 2021, donc il y a quelques jours en Sierra Nevada, je vous laisserai le lien de ça. On est avec Electroverse qui nous rappelle qu'il y a des records de froid qui ont été battus à Delhi, gel, moins 10 Celsius jusqu'à la Grande-Bretagne, ouverture des pistes californiennes tôt, parce qu'on vient de voir qu'il est tombé 82 cm de neige dans la Sierra Nevada. Et neige prévue à New York la semaine prochaine, oui mes amis, à 44,7, il s'agit du deuxième mois d'octobre le plus enneigé de Donor Summit dans l'histoire enregistrée. Notez, la zone n'est qu'à 1,9 du record de tous les temps et avec 5 jours neigeux à parcourir. Donc, chers amis, des conditions anormalement froides se sont poursuivies dans la vallée du Cachemire cette semaine et on a enregistré des températures très très froides, forte chute de neige en début de saison également recouverte le nord de l'Inde. Donc, beaucoup de neige dans ce coin-là aussi. Les montagnes de la Sierra enregistrent jusqu'à 6 pieds de neige, c'est ce qu'on vient de voir avec Météo Média. 6 pieds de neige en octobre, des creux records balaient la Scandinavie, une vague de froid remarquable frappe Hong Kong. Les temps froids sont de retour, les latitudes moyennes sont en refroidissement en ligne avec une activité solaire. Tiens, 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 historiquement faible, des rayons cosmiques, or, je vous en parle souvent, nucléans, les nuages et un courant jet méridien. Il me semble que ça devrait être à la une de toutes les, au moins les bulletins, météo. Les montagnes de la Sierra se connectent avec jusqu'à 6 pieds de neige en plein mois d'octobre. De fortes chutes de neige ont frappé les hautes altitudes de l'ouest des États-Unis ces derniers jours, avec des accumulations records atteignant certains pics et sommets. Les premières mesures de lundi ont vu des totaux proches de la barre des deux pieds, alors que une rivière atmosphérique, tiens, 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 de niveau 5 sur 5 rencontrait une masse d'air arctique descendante. Donc, au fur et à mesure, jusqu'à 6 pieds de neige, hein? 6 pieds de réchauffement climatique ont été enregistrés dans certaines régions, à des altitudes supérieures à 8000 pieds. Le dernier modèle GFS, illustré ci-dessous, révèle que cette neige abondante de début de saison devrait persister jusqu'à mardi et mercredi, avec une autre série de dépressions effrayantes et de neige record, coupant de larges pentes du continent nord-américain la semaine prochaine. Wow! L'explosion arctique, très attendue de la Scandinavie, a culminé dimanche et n'a pas déçu avec des températures records et de fortes chutes de neige, telles que rapportées par mkweather.com, un total de 9 stations météorologiques à travers la Suède et la Finlande, ont signalé des minimums matisinaux dans la plage des moins 20 à moins 25. Un minimum de moins 24 a été observé à Natavahara, les températures d'octobre les plus froides de Scandinavie depuis 15 ans. Tiens, tiens, tiens. Donc, explosion de froid, accompagnement de grand gel dans la Scandinavie, et ça continue comme ça, une vague de froid remarquable frappe Hong Kong, on n'est plus dans le même coin, dans la même région, après un début d'octobre au chaud, Hong Kong subit maintenant ce qui est décrit comme une vague de froid remarquable. Le vendredi 22 octobre, le mercure à l'aéroport international de Hong Kong est tombé à 16,8 degrés Celsius. La deuxième température d'octobre la plus basse de l'histoire enregistrée par les stations météorologiques, battue seulement par une lecture de 1997, quand on était dans le minimum solaire du cycle 23. Le pic voisin de Taïmo, San, a plongé à 9,9, la première lecture de Hong Kong en dessous de 10 degrés, également depuis 1997. On voit toutes les températures ici à Hong Kong. Je vous laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description. Les temps froids sont de retour, des latitudes moyennes sont verglaçantes en ligne avec la Grande Conjonction. Une activité solaire historiquement faible, des rayons cosmiques nucléant les nuages et un cours en jet méridien, entre autres, forçage. La NOAA et la NASA semblent être d'accord, si vous lisez entre les lignes, la NOAA disant que nous entrons dans un grand minimum solaire à part entière à la fin des années 2020. Et la NASA voit ce prochain cycle solaire 25 comme le plus faible des 200 dernières années. L'agence corréla les fermetures solaires précédentes à des périodes prolongées de refroidissement mondial. De plus, nous pouvons aussi ignorer la latitude de nouveaux articles scientifiques indiquant l'immense impact que le beau fort gire pourrait avoir sur le Gulf Stream et dont le climat en général. Donc très, très fascinant. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description, chers amis. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai aucune idée. Je ne suis pas scientifique. J'aime ça comme vous, me mettre le nez là-dedans. Aucune idée de ce qui se passe avec le climat. Est-ce qu'on s'en va vers quelque chose d'autre? Vers un grand minimum solaire, vers on ne sait pas quoi. Puis il n'y a personne qui le sait. La seule chose qu'on sait, c'est que la neige n'est pas disparue. Le froid n'est pas disparu. L'hiver est encore là, existe encore. Et il va être dur dans un contexte de pandémie, dans un contexte de crise énergétique, dans un contexte de pénurie énergétique. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va passer l'hiver. Et puis il manquerait juste une grosse tempête solaire, provoquée ou non, pour qu'on se retrouve sans les électricités ou différents modes d'énergie. Je ne le sais pas, mes chers amis, mais préparez-vous, comme je le dis souvent, au pire, parce que ça semblerait être possible que le pire n'ait vraiment pas encore arrivé, puis il est juste au bout du nez. Sous-titrage Société Radio-Canada